... la sénégalaise de l'automobile, enfin, sans vous, on n'aurait pas pu faire cette relance, donc un grand merci à vous tous. Pour expliquer un peu, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Trophée Mousseau dans le public, donc à l'origine, le Trophée Mousseau se déhoulait sur un week-end. Donc le samedi, il y avait la course qu'on appelle Run, qui était un départ arrêté sur l'île droite, et le dimanche, c'était une course de Giltana, qui est une épreuve de salome. Donc, pour cette septième édition, on a opté pour une journée, donc le dimanche 8 mars 2020, et pour l'épreuve de salome, donc c'est vraiment une épreuve d'adresse, de maniabilité, et chaque concurrente devra passer à des obstacles qu'on va matérialiser par des pneus ou des plots. Donc, ce seront 24 femmes qui vont s'affronter tout au long de la journée. Je laisserai ensuite notre directeur de course, Gilbert Laprouze, qui vous donnera un peu plus de détails. Ce qui est important, je pense, il y a deux points qui sont importants pour nous pour cette septième édition, déjà, comme l'a dit Maudo, on a vraiment pérennisé cette course. Ça fait effectivement 13 ans qu'il n'y a plus du Trophée Mousseau, maintenant que la roue est repartie, on ne veut plus qu'elle s'arrête, pérennisé, donc faire des courses à Dakar, aller en région, aller en sport automobile. Ensuite, ce qui était important pour nous aussi cette année, était de mettre en avant une association. Donc, le Trophée Mousseau, ce n'est pas qu'une course de voiture 100% féminine, mais c'est aussi la maison en avant de la FADEV, donc Femmes Africaines Actives pour le Développement, et notamment leur initiative Secourir Mon Premier Geste. Et à cette occasion, je laisserai M. Stil, mes fans, qui est représentant de la FADEV, vous expliquer un peu leur programme. Merci, Célia, et bonsoir à tous. Déjà, pour la petite histoire, en fait, par rapport au Trophée Mousseau, c'est quand j'arrivais à Dakar qu'a eu lieu la dernière édition, je le promets d'ailleurs savoir tout à l'heure, à M. Bordeaux, et vraiment, le hasard faire des choses, à l'époque, j'étais vraiment beaucoup plus jeune, et je leur ai fait la remarque d'ailleurs, que c'est en plus tard, ils ont pris un coup de vieux, parce que, voilà, en les revoyant aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez spécial. Alors, pour revenir sur la présentation de FADEV, donc son sigle signifie effectivement « Femmes Africaines Actives pour le Développement ». Donc, c'est un organisme qui a été créé par une jeune sénégalaise, Mme Sina Boutouille, qui malheureusement n'a pas pu être présente aujourd'hui. Et comme je vois aussi que dans l'insistance, il y a pas mal de femmes, et la remarque pourrait être poussée que pour aujourd'hui, le plateau du Présidium n'est constitué que d'hommes. Et je voudrais rebondir déjà par anticipation, en disant que les hommes sont les mieux placés pour pouvoir partir des femmes. Alors, aujourd'hui... Pour en revenir, effectivement, comme l'a dit, il y a au centre de la FADEV, donc c'est un organisme qui oeuvre beaucoup dans l'action sociale féminine, mais aussi des jeunes. Et à travers ce programme multisectoriel, a développé, dans sa première émission l'année dernière, au niveau de fatigue, l'action secourée, vraiment premier geste. Qui est en fait un atelier de formation qui vise à pouvoir montrer les accès aux premiers secours pour des personnes qui sont en difficulté. Parce que selon une étude, l'an dernier, on s'est rendu compte qu'il n'y a que 8% aujourd'hui de la population qui a accès au secourisme. Et ce qui est encore une marge infime. Donc, nous nous sommes dit, pourquoi pas aujourd'hui, développer de façon pérenne, et chaque année, ces actions de secourisme, surtout au niveau rural. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des tranches de population qui sont considérées un peu comme les personnes sans voix ou marginales. Donc, nos actions font aussi bien de l'action sociale, d'économie, mais secourer, mon premier geste, va dans l'action de pouvoir offrir des accès aux premiers secours aux populations dans les zones régionales. Voilà. Merci beaucoup. Donc aussi, comme vous le savez, le Trophée Mousseau est une course qui est organisée quand même sous l'égide de la Fédération Sénégalaise Automobiles et Motocyclistes, en partenariat aussi avec LASCOM, l'association sénégalaise des commissaires officiels des sports mécaniques. Et donc, je donnerai la parole à Gilbert Latrouze, qui a été, à l'époque, directeur de course du Trophée Mousseau et qui, cette fois-ci, sera aussi notre directeur de course, pour vous donner peut-être un peu plus de détails sur le déroulé de la course. Merci, Cécilia. Je dis donc aussi bonjour à tous. En fait, ce que je viens de dire, ça fait trois éditions que je suis, c'est la quatrième. Donc, je veux bien se supposer seulement sur le point technique, puisqu'il faudra, quand même, de la vigueur et, je dirais, de la discipliner, hein, l'épreuve. Ce que je voudrais attirer l'attention des pilotes, déjà, c'est l'heure du film. Et, relativement, je sais que c'est le dimanche, c'est le jour de la fête, les femmes, il y a beaucoup qui vont s'attarder sur le lit. Ça, je le sais. Mais, on vous a donné une heure, s'il vous plaît. Respectez-leur, parce qu'il y a des pénalités qui vont tomber dessus. Et je ne veux pas, vraiment, avoir des problèmes, c'est-à-dire, parce que c'est une histoire que je connais, non, mon mari, c'est-ci, ma femme, c'est-là, ben, mon enfant, c'est-ci. Donc, s'il vous plaît, respectez-leur. Je tiens beaucoup. Maintenant, revenons, puisque, dans l'épreuve, Célia a déjà parlé de c'est-à-dire qu'il y a un gil canard. Je vais passer d'abord sur, en fait, le texte de Rouenama sur six bons jours. Vous êtes 24 au départ, donc, vous passez à 20, à 14, à 8, à 6, à 4, à 2, et la finale. Vous voulez que je répète? Vous êtes 24 au départ. Nous passons à 20. Donc, il y en a 4 qui vont sauter. Ensuite, 14, 8, 6, 4, 2, et la finale. 2, c'est 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 la finale. D'accord? Donc, vous êtes sur six manches. Et maintenant, je passe pour l'équipement. Parce que j'ai vu une dame tout à l'heure qui disait qu'elle n'avait pas de combi. S'il vous plaît, ne venez pas avec des talents. S'il vous plaît, ne venez pas avec des talents. Parce qu'il y en a qui sont habitués à rouler. Je dirais, j'ai bien eu. Bon. Donc, ce qui sera retenu pour l'équipement, c'est le meilleur pour les deux qui sera retenu. Je précise bien. c'est le meilleur pour nous. Le meilleur pour nous, en fait, si vous voulez, qui sera retenu pour la manche suivante. L'épreuve même sera déroulée sur des cônes et des balises comme Céliacissé nous a expliqué. Il y a des pénalités concernant la douche des pneus et des balises. Et surtout, il y a aussi au niveau de 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 en série et le parcours. Attention. Et les faux débarques. Attention, j'y tiens. Faux débarques. Je pense que toutes les mousseaux ont le règlement. Lisez bien votre règlement parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Tout est clair dans le règlement. Lorsque vous vous êtes engagé, vous avez reçu le règlement. Prenez la peine de lire votre règlement puisque c'est le problème que nous avons avec les deux autres. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai, garçon comme femme. Le règlement doit être vraiment lourd. Vite, je n'oublie pas.